A Esaïe 40, nous allons lire certains versets. Vous savez, parfois nous pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses par notre propre force. Mais personne ne vint une bataille parce qu'il est fort. Les combats émotionnels par lesquels tu passes, nous passons tous par là. Ces moments où tu t'attends à quelque chose, cette chose n'arrive pas. Tu as prié, tu as crié, tu as jeûné, tu as demandé toutes ces choses. Choses ont l'air de ne pas avancer. N'abandonne pas. Attends-toi au Seigneur. Parce que ta force est plus. Et si tu comptes sur ta force, elle va te lâcher. Ta force va te lâcher. Aucun homme ne peut vaincre par sa propre force. C'est la grâce de Dieu qui nous accorde la possibilité, la capacité de vaincre. Il dit au verset 29 des Aïe 40, Il donne de la force à celui qui est fatigué. Le mot clé ici est Lui. Il. Tu dois arrêter de te focaliser sur tes propres capacités. Tu dois arrêter de regarder à ta propre force. Tu dois arrêter de te focaliser sur ta propre compréhension. Le proverbe 3 dit, confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais reconnais-le dans toutes tes voies. Acknowis-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Peut-être que tu ne vois pas comment cette chose arrive. Peut-être que tu ne comprends pas comment cette chose se produit. Mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de mettre ta confiance en celui, en lui, en lui, celui qui te donne la force, afin de vaincre. Dieu ne te demande pas de compter sur ta propre force. Dieu ne te demande pas de compter sur tes propres capacités. De compter sur tes propres capacités. Yes, your strength is good to have to be strong. Yes, it's good to have the abilities. Yes, it's good to have the abilities. But it is he who gives strength. And he didn't just end there. He says that youths may faint. Yes, the youths will faint. Youthfulness is characterized by what? Ce qui caractérisent la jeunesse. Beauty, strength, ability, force. But God says that will fail. Mais Dieu dit, cela va faillir. But it is his dose. Mais il dit, ce. It is his dose. Ce. 31. Verset 31. Ce qui se confie. In the Lord. En l'éternel. Trust in the Lord. Fais confiance en l'éternel. It doesn't matter what promise you have not yet received. Trust in the Lord. It doesn't matter how many times people have broken their promises concerning you. Trust in the Lord. Il importe peu que les gens ont brisé leur promesse envers toi de nombreuses fois. Confie-toi en l'éternel. Il dit, confie-toi en l'âme, en l'homme. Il dit, la chair, la chair va te faire faillir. Les hommes échourent. Mais Jésus n'échoue jamais. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, et à tout jamais. Jésus n'échoue jamais. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, tu peux lui faire confiance. Fais confiance au Seigneur. Peu importe ce par quoi tu passes. Fais confiance au Seigneur. Tourne-toi vers ton voisin, regarde-le dans les yeux et dis-lui, mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance en l'éternel. Le psaume 139, nous allons lire les 8 premiers versets. Le psaume 130, commence à dire en ton coeur, Seigneur, je te fais confiance. Commence à dire, Seigneur, je te fais confiance. Le psaume que tu as peut être, tu ne sais pas comment c'est, à quoi ça arrive. Mais dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Tu as attendu que le Seigneur réponde. Mais dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Dites-lui, mon coeur exprime sa confiance au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je retire mes yeux de mes propres stratégies. Je retire mes yeux de mes propres méthodes. Je mets ma confiance en toi. Je mets ma confiance en toi. Le verset 1 dit, du fond de l'abîme, je t'invoque au Éternel. Souvenez-vous, ça, c'est une personne qui s'attend au Seigneur. Et il dit, du fond de l'abîme. Tu connais ta situation. Quelle est la situation que tu vas passer ? Mais hors de ces abîmes, je t'appelle, je t'appelle. Du fond de l'abîme de la frustration, je t'appelle, Seigneur. Tu fonds de l'abîme de la limitation, je t'appelle, Seigneur. Tu fonds de l'abîme de la confusion, je t'appelle. Tu fonds de l'abîme du péché, je t'appelle. Mais hors de l'abîme, le lieu des ténèbres, je t'invoque. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Seigneur, si tu gardais le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Afin qu'on te craigne. Vous savez, le diable nous tient par ces choses que nous avons faites. Dans le but de nous montrer que notre relation avec Dieu ne peut pas fonctionner. Mais ce matin, tu peux venir et tu dis, Seigneur, je confesse ces choses que j'ai faites. Et Isaiah dit qu'il va te faire venir à moi. Isaiah 1.18 Et Isaiah dit, venez à moi. Même si ton péché est rouge. Je vais te rendre aussi blanc que neige. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Peu importe les accusations dont l'ennemi t'accueille ce matin. Je dis que tu es libérée de ces accusations dans Jésus. Souviens-toi que Jésus est mort à la croix pour toi. Et connecte-toi à ce qu'il a fait à la croix. Et tu recevras le salut au nom de Jésus. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Et vers 5, il dit, j'espère à l'éternel. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin que les gardes ne comptent sur le matin. Les gardes ont vraiment besoin d'argent afin qu'ils puissent quitter leur poste de travail. Et ce psaume dit que je m'attends à toi plus que les gardes ne s'attendent à toi. C'est également comme on dit, la biche soupire après les eaux, ainsi mon âme soupire après toi. Et ce matin, je veux dire, Israël, les gens de Dieu, Putz votre confiance en l'éternel. Pour il y a une amie très féeuse avec le Lord. Car... Verse 7. Israël, mets ton espoir en l'éternel, car la miséricorde est auprès de l'éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Et il va rédémer Israël de tous ses sins. Et il va rédémer Israël de tous ses iniquités. Et en dernier lieu... Et lorsque la Bible nous dit, attendez-vous au Seigneur, nous devons nous poser la question de savoir s'attendre à quoi. On s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Et Jésus nous dit ce à quoi nous nous attendons. Nous nous attendons au Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez les témoins. Qui avance. Avant. Avant, j'étais opprimé. Maintenant, je suis libéré. Avant, j'étais malade. Maintenant, je suis guéri. Avant, j'étais quelqu'un qui courait après les miracles. Maintenant, je suis quelqu'un qui accomplit des miracles. Il y a un avant et il y a un après. Et c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Je vais vous donner deux propositions et nous allons terminer. La première chose, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Si tu es ici ce matin et tu n'as pas encore confié ta vie à Jésus, tout ce que nous disons n'a pas d'importance pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie et tu n'as pas encore demandé le pardon, il importe peu que tu reçoives des prophéties. Il importe peu que l'huile soit versée sur ta tête. Il importe peu que les gens disent des choses à propos de toi. Ces choses ne valent rien. La première chose que tu dois faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Alors, nous savons que nous sommes sauvés par la grâce. Là, le salut est une oeuvre essentiellement liée à la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Et maintenant, tu passes par des difficultés, des épreuves, des tentations. Ce n'est pas une indication que tu n'es pas sauvé. C'est la marche normale d'un chrétien. Mais tu es sauvé par la grâce. Et Dieu nous appelle à participer avec lui. Là, cette même grâce qu'il nous a trouvés, il voudrait que nous utilisions cette même grâce pour enrôler d'autres personnes dans son royaume. Et Jésus disait, que ton royaume vienne. Il a dit, priez que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et dans Révélation Apocalypse, chapitre 4 et chapitre 5, nous voyons ce qui se produit dans le ciel. Dans le chapitre 4, nous voyons les 24 vieillards et nous voyons les 4 êtres vivants qui se courbent et qui adorent celui qui est sur le trône. Et ils l'adorent en l'appelant sang, sang, sang. Sang est celui qui était, qui est et qui vient. Et la Bible dit qu'ils le font jour et nuit. Alors, tous les temps, ils sont dans cette sphère d'adoration. C'est pour ça qu'on aime dire ici que l'adoration est notre culture. Mais qui est-ce qu'on adore? Ou alors dans le cinquième chapitre d'Apocalypse, nous voyons l'agneau qui a été tuemmé, le lion de la tribu de Juda arrive, et personne n'avait été trouvé digne. De prendre le livre que le Père avait, et Jean pleurait, et il demandait que ce passe-t-il, que personne ne soit trouvé digne. Alors un ange lui a dit, ne t'inquiète pas, le lion de la tribu de Juda, il est digne. Écoute, s'il pouvait prendre le rouleau de la main du Père, et que personne d'autre ne pouvait le faire, écoute, il n'y a rien dans ta vie, il n'y a pas de situation, qu'il ne peut pas changer. Le lion de la tribu de Juda, celui qui a volontairement déposé sa vie, et trois jours après, il a repris sa vie. Il n'y a aucune situation. Je te dis, il n'y a aucune situation. Peut-être que tu es en train de voir la mort dans les yeux, mais Dieu parle à ton coeur ce matin, que ce n'est pas encore ton moment, alors tu ne mourras pas. Écoute, je dis, n'ai pas peur de la mort. Il n'y a aucune situation. La Bible dit que Jésus est venu, le lion de la tribu de Juda, a pris le livre, et lorsqu'il a pris le livre, tous les anges, les quatre créatures nous vendent, et il y avait des myriades, des multitudes de dangers, ils se sont tous posternés, et ils ont adoré l'agneau, et ils ont dit, tu es digne, tu es digne de prendre le rouleau, et d'en ouvrir les seaux, parce que par ton sang, tu as racheté une multitude de personnes, tu es sauvé par la race, non parce que tu as fait quoi que ce soit, et tu seras sauvé par la grâce, dans ta situation actuelle, pas parce que tu as fait quoi que ce soit, mais parce que la grâce de Dieu est sur toi. Écoute, dans le livre de Galaties, chapitre 5, certaines personnes sont venues dire aux Galaties, que, vous savez, la salvation veut dire que vous devez garder les dix commandements, et Paul leur a dit, vous êtes insensés, pensez-vous que c'est par la circoncision, ou par la loi, que vous avez été sauvé, alors il a fait une liste des oeuvres de la loi, et des oeuvres de la chair, l'immoralité, quoi d'autre, les oeuvres de la chair, la haine, les mensonges, l'immoralité sexuelle, et il a dit que, que feront toutes ces choses ? Toutes les personnes qui pratiquent ces choses, ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Mais si vous voulez hériter des cieux, alors vous devez être dirigé par l'Esprit. Ta force qui est renouvelée, ce n'est pas la même chose que marcher dans ta force. Ta force renouvelée veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est facile de venir ici et de vous motiver, et vous êtes tous en forme. Et après, vous commencez à calculer les moyens par lesquels vous-même vous deviendrez fort. C'est l'oeuvre de l'Esprit. J'aimerais nous dire, nous soumettre, que nous nous humilions, et que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. C'est la première proposition. Et la seconde que j'ai dite, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. Et la deuxième proposition est que nous vivons par la grâce. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Nous vivons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Can you go ahead and read, if you are there? Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Yes. Et il a déjà préparé des bonnes oeuvres d'avance. Car nous sommes son ouvrage. Parfois nous oublions cela. Il y a quelque chose que Jésus a dit. Et je me rappelle de cela, peu importe la situation par laquelle je passe. Il a posé cette question. Si vos pères terrestres qui sont méchants, si vous leur demandez du pain, ils vous donnent du pain. Pensez-vous que je vous donnerai des cailloux si vous me demandez du pain? Est-ce que vous pensez que je vous donnerai un serpent si vous demandez du poisson? C'est quoi l'implication? Dieu prendra soin de vos besoins. Dieu pourvoira à tous vos besoins. N'ayez pas peur. Ne laissez pas la peur vous dominer. Attendez-vous, Seigneur. En tant que jeune, votre force de jeune va s'estomper. La jeunesse est considérée comme étant des personnes qui sont entre 15 ans et 35 ans. Au Cameroun et au sein de l'Union africaine. Alors, la plupart d'entre nous ici sont jeunes. Je ne parle pas de ceux d'entre nous qui ont les 40 et plus, mais je parle des jeunes. Et Dieu dit, cette chose sur laquelle vous comptez s'estompera et l'échouera. Mais faites-moi confiance. Je suis juste là pour vous annoncer une seule chose ce matin. Votre Père vous aime. Faites-lui confiance. Vivez par la grâce. Ce n'est pas un problème d'oeuvre. Une affaire d'oeuvre. Il s'agit de se connecter au Saint-Esprit. Il s'agit de coopérer avec le Saint-Esprit. Il s'agit de remettre cette vie à Jésus. Il s'agit d'amener à Jésus ces situations qui vous ont troublé. Et de marcher par la grâce. Ce sont juste deux propositions. Et nous prions. Amen. Let's pray. Prions.